Bonjour, à la une des quotidiens parus en ce mercredi 1er août 2018, le journal Dakar Times nous apprend que le procureur du Qatar est à Dakar depuis hier et il s'agit de son second séjour au Sénégal en 5 mois, le premier ayant eu lieu en mars 2018. D'après Dakar Times, ces vasévians du procureur du Qatar laissent penser à des négociations entre Dakar et Doha. « Maki et Karim se parlent par personne interposée », révèle mes confrères de Dakar Times qui rajoutent que le Qatar est prêt à laisser Karim Ouad rentrer au bercail. A la une de Vox Populu, le colonel de la brigade des sapeurs-pompiers, pape Michel Diata, fait des révélations sur les cas de noyade. 40 morts depuis juin sur les plages de Dakar, titre Vox Populu. Toujours selon le colonel pape Michel Diata, les sapeurs ont eu à sortir 9 fois et à traiter 20 victimes au total, dont 5 ont été sauvées. Nous évoquons toujours ces cas de noyade récurrents à Idesau-Diata, le maire de Golf Sud, de dire qu'ils font de leur mieux. Mais les baigneurs sont toujours au rendez-vous avec la mort. Moussasi, le maire des parcelles assainées, rajoute qu'on ne peut pas se battre contre les gens pour les empêcher d'aller à la plage. Renseigne Vox Populu qui, à sa page 8, nous apprend que le PM Boune Abdallah solde ses comptes à propos de la fin de la pénurie d'eau à Dakar. Alors qu'il avait annoncé la date du 20 juillet pour un retour à la normale, la situation reste toujours inquiétante. Le PM contre-attaque en lançant à l'opposition. On n'a pas le temps de parler, on travaille. A ce propos, le quotidien nous apprend que le PM salue les améliorations dans la fourniture d'eau, d'où son titre. Boune John boit son vin, vin comme la date du 20 juillet qu'il avait annoncé comme la fin de la pénurie d'eau à Dakar. Nous restons à la une du quotidien pour parler de la collecte de signatures. Les candidats pistent leurs parrains titre le quotidien. D'ailleurs, selon le ministre de l'Intérieur, Alinguï Ngaï, trois mois suffisent pour obtenir le nombre de signatures requis. Alinguï qui précise qu'il y aura trois mois et quinze voire vingt jours pour que chacun puisse avoir le temps de collecter ses parrains. De part, le quotidien annonce à sa page 3 que le supérieur privé ferme la porte au bachelier à cause de la lourde créance de l'Etat qui s'élève à 16 milliards de francs CFA. A la une du journal LAS, entretien exclusif avec le président Macky Sall qui s'est prononcé sur divers sujets, notamment les meurtres des Sénégalais à l'extérieur. Le chef de l'Etat qui a révélé être peiné par le meurtre de ces Sénégalais. En outre, d'après le chef de l'Etat, la pénurie d'eau devrait être bientôt un mauvais souvenir car au moins 300 milliards de francs CFA ont été injectés à cœur. Monmarsar Macky Sall de rajouter que si le Sahel et les bassins du lac Tchad sont déstabilisés, tout le continent africain l'est aussi. Dans cet entretien accordé à LAS, le chef de l'Etat a annoncé Afrique d'Emdik pour bientôt avec 15 bus pour la sous-région. Bavure policière Alinguï Ndiaye annonce la fin de l'impunité. D'autre part, Cheikh Bambaye a été recadré par le ministre de la Justice Ismaël Madiorfal suite aux attaques incendiaires de Bambaye contre des magistrats. Tout cela à lire dans LAS. A la une du journal Enquête Focus en profondeur sur le Dara de Coquille, les raisons d'une success story. Titre enquête qui nous apprend que le Dara de Coquille a été fondé en 1939 par Serigne Armado Sakhirlo. Aujourd'hui, ce Dara compte 4191 pensionnaires, tous logés, nourris et vêtus, mais surtout éduqués selon les préceptes de l'islam. Le Dara de Coquille présente un taux de réussite de 94,44% au BAC, 100% au BFM franco-arapes et plus de 99% au premier tour du BFM général. Dossier à lire, pages 6 et 7 de Enquête. A la page 2 du journal Enquête FH et l'état du Sénégal joue la carte de la prolongation à propos de la baisse éventuelle des tarifs du péage. A la une du journal Les Echos aux Etats-Unis ont détraqué menance de tuer le président Trump et de faire sauter l'ambassade du Sénégal. L'individu a été arrêté par les services secrets américains suite à une dénonciation, révèle Les Echos. A la page 7 de Vox Populu, Abdoulaye Batili met en garde contre les risques d'une guerre civile. Partout où vous voyez des guerres civiles, ça provient de ces situations. A-t-il déclaré à propos des manipulations électorales supposées, Batili assène encore ses vérités. Et puis l'on, le régime en place, renchérit les Echos. Terminons avec une note d'espoir, toujours à la une des Echos. Oumocène délesté de 800 000 francs CFA, Bombardier perd 660 000 francs. Les deux lutteurs ont été sanctionnés pour dépassement sur le temps de préparation ainsi que le nombre d'accompagnateurs et l'assurance. Renseigne Les Echos qui s'est également prononcé sur la prolongation de contrat de Sadio Mane. Ils pourraient gagner jusqu'à 74 milliards de francs CFA par semaine. Renseigne Les Echos à vos journaux et bonne lecture.